Musique de générique Bon les amis donc aujourd'hui je vais vous raconter à nouveau une histoire de la vie d'Elpa, de la vie quotidienne que peut-être tout le monde pourra la voir ou peut-être elle a déjà eu je ne sais pas dans le cas où on ne sait jamais. Donc real life ici à nouveau donc un nouveau truc qui m'est arrivé les gars début de l'année c'était pour moi donc l'année 2017 les gars je vous dis tout de suite c'est l'année la pire année depuis longtemps que j'ai débuté. Bon franchement les gars là je me suis posé vraiment la question de me dire est-ce que c'est l'année de la poisse franchement parce que c'est pas possible c'est pas possible. Alors qu'est-ce que s'est passé maintenant début de l'année 2017 donc tranquille alors ma copine et moi on avait prévu de partir donc à Milan début de l'année donc en janvier. de partir à Milan tout tranquille comme ça easy pour aller donc visiter Milan parce qu'on n'était jamais y allé moi non plus vous savez que mon équipe que moi j'aime bien c'est l'Inter de Milan donc justement je vais aussi là-bas pour aller voir le stade de l'Inter de Milan et du Milan aussi en même temps. et donc je me suis dit bon je me suis acheté donc vous savez tous j'ai une nouvelle voiture donc d'ici donc du Luxembourg jusqu'à Milan c'est pratiquement 7h30 de route donc on s'est dit voilà donc on va partir avec la voiture et comme ça on est tranquille on n'a pas besoin de payer l'avion on a seulement on paye seulement le péage bien sûr la vignette en Suisse pour passer la Suisse et tout était ok. que tout allait bien bon je me suis dit pas de problème vu que vu que tout s'est passé bien donc je me suis dit vu qu'on a une nouvelle voiture etc on va pas avoir des problèmes quand même donc on a on s'est pris l'hôtel juste à côté du stade donc c'est ma copine justement qui m'a fait cette surprise c'était un cadeau de Noël bon je me suis dit ok tranquille donc on est parti on est parti c'était début janvier plus ou moins c'était début je crois c'était le 2 le 2 janvier donc on est parti quelques jours donc il faut que j'aille voir ici sur le calendrier pas que vous dites des conneries on est parti euh non on est parti le 3 le 3 janvier on est parti donc c'était un mardi euh et donc euh on est parti tranquillement le mardi euh euh on est parti le matin je crois que c'est vers euh 4h ou 5h en tout du genre on est parti donc pour aller à Milan pour arriver là-bas plus ou moins vers midi euh pour qu'on arrive pas trop tard le soir donc on pourra déjà faire quelque chose parce qu'on on n'en restait pas euh pendant longtemps on est resté euh de mardi jusqu'à euh vendredi si je me trompe pas donc on restait vraiment euh seulement euh 3 jours et et donc euh dans ces 3 jours on s'est dit on va visiter quand même Milan et on va essayer de faire le maximum donc c'est pour ça qu'on est parti tôt etc ok pas de soucis on est parti on est parti on a passé la France donc c'est moi qui a commencé à à rouler ensuite c'est ma copine qui a roulé etc donc j'ai passé la France ma copine a roulé en Suisse etc on est presque arrivé à euh euh à la frontière à la frontière italienne et tout à coup la lumière du moteur de ma copie de ma copie ouais de ma voiture euh s'allume ok je me suis dit bon euh nouvelle voiture euh euh la lumière de 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 du moteur s'allume certes c'est pas normal du tout bon on avait encore euh 100 km à faire pour arriver à l'hôtel bon je me suis dit bon on roule jusqu'à l'hôtel on va la on va guérir la voiture peut-être la lumière du moteur va disparaître parce que la lumière du moteur euh euh quand elle s'allume c'est parce qu'il y a un problème quelque part et c'est seulement pour te dire il faut la faire euh euh en fait la contrôler pour en être sûr mais ça se peut que la lumière du moteur s'éteint ça peut arriver qu'elle salue mais ensuite elle s'éteint et c'était rien et c'est bon bon je me suis dit on va garer la voiture on va la laisser là jusqu'à demain euh de toute façon on allait pas se bouger avec la voiture à Milan on allait prendre de toute façon le le tram on allait de toute façon prendre le train ou tout il y avait plein de trucs de transport le bus donc on allait jamais prendre la voiture parce que toute façon à Milan une grande ville on ne roule pas avec la voiture parce que déjà bien il y a beaucoup de trafic de deux ou non on devrait se faire chier avec les parkings etc on s'y connait pas etc donc on a tout de suite laissé tomber bref alors le lendemain donc euh je me suis levé tranquille je me suis dit bon je vais aller euh en bas dans la voiture je vais aller voir je vais aller jeter un coup d'oeil euh si la lumière du moteur elle s'est éteint on sait jamais peut-être elle s'était éteint alors j'ai allumé euh je demeure la voiture et j'ai vu que la lumière du moteur n'était toujours pas éteint bon ma copine m'a dit bon euh ce que tu fais maintenant c'est d'appeler au garage au Luxembourg de leur dire que tu as ce problème pour que eux ils te proposent quelque chose que tu devrais faire alors j'ai appelé ici j'appelle ici Luxembourg je dis voilà je suis à Milan je suis resté en panne enfin pas en panne mais euh la lumière de de la voiture euh la lumière du moteur s'est allumée je suis à Milan je sais pas quoi faire qu'est-ce qu'il faut que je fasse alors la secrétaire elle me dit bon bah euh attendez euh un moment euh parce que le mécano pour l'instant il est avec un client il pourra pas vous recevoir il va vous rappeler euh euh juste après qu'il a terminé avec le client bon je me suis dit ok pas de problème alors je vais attendre j'ai attendu la première fois je crois pendant une heure ou deux deux heures je crois j'avais appelé vers 8h30 du matin et il était presque 10h un truc du genre et toujours pas d'appel bon je me suis dit je vais rappeler et alors j'ai rappelé je me suis dit est-ce que vous m'avez oublié là est-ce que j'attends toujours ici à euh un appel de votre part je sais pas quoi faire je suis à Milan je peux pas me bouger je sais pas où aller non euh en fait il est encore avec le client il va vous rappeler tout de suite nanana ne vous inquiétez pas il va vous rappeler d'accord pendant ce temps en fait que j'avais appelé la deuxième fois pendant le temps là que je vous ai dit est-ce que vous m'avez oublié nanana euh elle avait raccroché en fait elle m'avait raccroché au nez du genre euh voilà euh m'avait raccroché au nez tout simplement j'avais rappelé là je me suis dit oh je crois que j'ai perdu du réseau bon je savais que c'était pas à cause du réseau c'était parce qu'on m'avait raccroché bref je me suis dit ok bon si euh on va me rappeler pas de problème alors il était on va dire 10h on va dire il était 10h j'ai attendu jusqu'à midi 10 et rien aucun appel je me suis dit bordel de merde c'est pas possible c'est pas possible cela alors qu'est-ce que j'ai fait vu que ici euh je sais pas si en France par exemple c'est pareil ici au Luxembourg on a le euh on peut on peut se faire un service qui s'appelle ACL euh automobile club qui euh vient chercher votre voiture si vous restez en panne euh n'importe où donc en Europe hein moi j'avais la carte justement de toute l'Europe alors j'avais pas de problème à ce point de vue donc n'importe où en Europe où je resterais en panne ils vont venir me chercher alors je les ai appelés je leur ai dit voilà je suis resté en panne ici un million nanana il a ce problème là euh déjà pour commencer qu'est-ce qu'il faut que je fasse j'ai déjà euh demandé pas que c'était rien et que je me je me cassais la tête pour rien mais j'avais déjà lu sur internet qu'en fait il fallait aller absolument euh dans un garage parce que c'était ça ça pourrait être un truc qui pourrait endommager un autre truc plus grand et pour pas avoir des dommagements de moteur il faudrait quand même aller au garage alors euh c'est justement ça après que le monsieur au téléphone il m'a bel et bien dit donc il m'a dit oui il faut que vous ayez vraiment euh au garage le plus près parce que euh ça peut être que vous avez des problèmes que vous pourriez pas quand même parce que vous parce que je devais quand même refaire 700 km pour revenir ici donc c'était pas 100 km ou 50 c'était quand même 700 km donc c'était encore une fois 7h pour revenir et donc euh faire 700 km avec la lumière du moteur allumé certes c'est pas très hein alors le monsieur il m'a donné bel et bien raison il m'a dit oui vous avez raison vous pourrez pas faire 700 km avec la lumière du moteur allumé euh on va vous envoyer quelqu'un qui vient chercher votre voiture il va l'envoyer donc au garage ok tout s'est bien passé alors le garage là bas ils ont ils ont pris ma voiture ils ont regardé ma voiture donc au tout début il croyait que j'étais à la mauvaise place parce que où la ciel m'avait envoyé c'était en fait dans un garage fiat moi j'ai une alfa roméo et là bas en l'italie les marques elles sont tous chacun pour son côté alors elle avait dit ouais je crois qu'on pourrait rien faire non alors je me suis dit attends c'est pas possible que vous puissiez rien faire là il y a la celle qui m'envoie ici vous êtes carrément mon dernier espoir j'arrive ici vous me dites que vous pouvez rien faire allo elle a appelé ensuite aux services donc qui m'ont été envoyés par acl et ils ont bel et bien dit non vous devriez absolument faire ce que monsieur a besoin dans sa voiture pour qu'il retourne justement luxembourg sain et sauve ok donc alors à partir de là ils ont regardé ma voiture j'ai dû attendre deux trois heures alors qu'on était à pied ben on a marché toute façon là dans le coin on s'est dit allez on va les manger un truc parce que c'était je crois une heure ou un truc du genre on s'est dit une heure ou deux heures on avait plus on s'est dit bon on va les manger un truc vu qu'on avait encore rien mangé à midi on va les manger un petit truc et ensuite on revient tout simplement parce qu'elle nous avait dit de toute façon que ça va prendre deux heures alors voilà bon tout s'est bien passé tranquille j'ai récupéré la voiture à nouveau tout s'est bien passé justement et j'ai toujours pensé au garage ici au luxembourg qui m'a toujours pas appelé bien sûr toujours pas appelé depuis le matin à 9 heures toujours pas appelé ok donc samedi je suis retourné et je me suis dit bon lundi je vais appeler justement au garage pour enfin j'y vais directement au garage parce que où moi je travaille c'est pratiquement presque à côté du garage où j'ai acheté la voiture alors je me suis dit bon lundi je vais là bas et je vais régler cela parce que c'est pas possible que j'appelle le garage pour avoir de l'aide en dehors du luxembourg j'étais à milan je savais pas où aller et que le garage d'alpha roméo ne me soutient pas je me suis dit c'est pas normal déjà pour commencer vous allez vous dire mais la galère est terminée là non ça continue alors c'était franchement un truc alors je suis allé là bas je suis allé bien sûr là au garage et tout de suite arrivé là bas où il y avait la la secrétaire justement tout ce que j'avais au téléphone je lui ai dit écoutez je vous ai appelé j'ai terminé je suis resté en panne avec ma voiture j'avais la lumière du moteur allumée je vous ai appelé vous m'avez pas rappelé de retour j'attends toujours l'appel aujourd'hui maintenant qu'est ce qu'il faut que je fasse parce que j'ai dû payer une facture là bas 112 euros je crois ou 101 euros un truc comme ça et celle là je la veux rembourser déjà de 1 je la veux rembourser et de 2 je veux aussi qu'il faut regarder ma voiture pour me dire qu'est ce qu'elle a parce que en italie le mécano il m'avait raconté qu'en fait la voiture elle avait un problème de batterie donc la batterie en fait elle était faible trop faible pour la voiture et c'est pour ça qu'en fait j'ai eu ensuite l'erreur du moteur qui s'est allumée donc justement la lumière du moteur qui s'est allumée parce que il a accumulé donc des erreurs l'une après l'autre c'est comme en fait un ordinateur qui sauvegarde toutes les erreurs et quand il y en a par exemple 10 d'affilée pas il te montre la lumière du moteur qui t'est dit voilà pas quand même chez le garage parce que tu as déjà 10 fautes il faut aller quand même aller voir et justement le le mécano là en italie m'a dit que la voiture était plein de fautes et il a il les a tous enlevé il les a tous effacés mais qui qu'ici au luxembourg il fallait quand même les faire vérifier parce que ça pouvait être quelque chose d'autre que eux mêmes là-bas ne pouvaient pas voir alors c'est que j'ai fait j'ai dit donc au garage de me faire un rendez vous pour faire donc un check-up de ma voiture et bien sûr de la facture ils m'ont dit que la facture ne sera pas remboursé parce que je suis pas allé dans un garage fiat alpha roméo justement parce que j'étais dans un garage fiat alors là j'ai commencé à péter les plans je me suis dit non c'est pas possible c'est pas possible j'ai quatre ans de garantie vous me remboursez maintenant mais 100 euros tout simplement ah bah non messieurs ça marche pas je me suis dit ok pas de problème ça marche pas y'a pas de soucis alors je suis allé tout de suite lundi le 9 et le j'avais rendez vous le vendredi non le mercredi 18 mais ensuite j'ai dû repousser pour vendredi le 20 alors j'avais rendez vous jusqu'à là et pendant ce temps je me suis dit bon je vais me renseigner chez nos amis je sais pas si vous connaissez les comment il s'appelle déjà l'union des consommateurs voilà je ne venais pas au nom l'union des consommateurs donc j'ai je leur ai écrit donc un email comme quoi que j'avais ce problème là et ils m'ont tout de suite appelé et justement j'ai après expliqué par téléphone le problème que j'ai eu j'ai dû voilà j'étais là ici au milan ils voulaient pas me soutenir ils m'ont pas rappelé etc donc c'est passé comme ça et comme ça j'ai dû payer une facture à mané veulent pas me la rembourser alors le monsieur m'a dit tout de suite écoutez ce que vous pouvez faire c'est d'envoyer une recommandée vous envoyez la recommandée vous écrivez tous les trucs que vous aurez dû faire et que vous avez eu sur votre voiture tout détaillé et que vous n'avez pas eu d'autre choix d'aller là au garage où il vous envoyer parce que justement la cl et vous envoie pas autre que la lune vous envoie là où c'est plus près et ensuite ceux ils vous répondent pas qu'il ne faut rien sur votre lettre recommandée passez nous qu'on va agir et on va porter plainte donc contre le garage parce que vous avez justement vous avez raison et pas d'accord ok je me suis dit ça va alors je m'étais renseigné alors là la carte la lettre recommandée je l'avais pas fait parce que je voulais attendre justement le 20 que j'aille à nouveau là au garage pour savoir si ils allaient me dire quelque chose que la voiture avait quelque chose ou quoi que ce soit alors le 20 je suis allé là le 20 janvier et donc j'ai laissé la clé de ma voiture ils ont dit il m'avait dit donc tout au début qu'il avait besoin seulement une heure donc le jour là où j'avais appelé enfin que je suis allé là le lundi il m'a dit on n'a que besoin d'une heure ok alors une heure chez eux c'était 15 minutes bon je me suis dit ok donc ma voiture en fait elle avait rentré elle est rentrée elle a été prise et une quinzaine de minutes après ressorti garé fini bon je me suis dit peut-être il faut encore elle peut encore la prendre il faut attendre quelque chose je sais pas je voyais qu'il n'y avait rien qui se passait alors je suis allé chez la secrétaire j'ai dit écoutez est-ce que mon voiture est terminée parce qu'elle est là garée justement oui la voiture elle est terminée donc on m'a dit là pas d'erreur nanana tout est bien vraiment il n'y a rien dit tout sur la voiture on n'a rien trouvé et cetera donc vous pouvez rouler tranquille je me suis dit attendez rouler tranquille oui mais ma facture de 100 euros elle va être remboursé ou pas alors ils avaient recommencé à nouveau non ça marche pas vous étiez chez fiat nanana j'avais justement ramener la facture non vous étiez chez fiat nanana ça marche pas nanana je dis ok alors je vais appeler l'union des consommateurs je vais me renseigner chez eux et je vais vous faire savoir alors dès que j'ai que j'ai parlé de l'union des consommateurs les gars je vous assure ils sont devenus blancs dans leur visage blancs d'une manière atroce que je me suis presque mis à rien franchement et c'est là qu'ils ont commencé à maintenant désolé monsieur c'est bien vraiment de notre faute on va quand même vous rembourser désolé pour sa convaincant tout à coup ils avaient changé la donne ils avaient changé la version et comme par hasard trois jours après j'ai reçu l'argent jusqu'à maintenant les gars je n'ai pas eu de problème avec mon voiture heureusement jusqu'à maintenant et c'est là que je me pose vraiment la question les gars combien de fois combien de personnes vont se faire arnaquer chez les garagistes de cette façon là je suis content qu'il ya l'union des consommateurs qui peut quand même faire quelque chose à chaque moment qu'on aura besoin la pire en plus le pire truc en plus dans toute cette histoire c'est quand je suis allé la première fois là au garage pour leur dire pourquoi vous m'avez pas appelé que j'allais faire un rendez vous le mécano imma il m'a dit tranquille ah ouais mais si vous avez là la lumière du moteur allumé vous pourriez rouler tranquille là franchement il n'y avait pas de souci de faire de se faire des soucis là dessus what je me suis dit quoi le mec de l'acl il m'a confirmé ma théorie au téléphone en me disant il faut aller au plus vite au garage le plus près et le mec là il veut sérieusement me vendre que je pouvais rouler tranquillement avec la lumière du moteur allumé les gars wow je leur dis sincèrement écoutez si maintenant je serai quelqu'un qui ne comprenait rien de la voiture vous aurez dit ok vous avez raison après je leur dit vu que je suis quelqu'un que je m'y connais en voiture je vous dis tout de suite vous êtes en train de me raconter de la pure connerie le mec il m'a regardé d'une façon atroce j'aurais dû vraiment le filmer les gars d'une façon étroce atroce et tout à coup il a changé de version ah oui quand vous avez en fait l'erreur du moteur vous devez aller au garage le plus près et là le lundi justement il avait dit oui mais dans un garage alpha bon là c'était la première fois je suis allé après ensuite ils ont quand même compris que c'était leur faute qu'est ce que j'ai appris de cette leçon les gars qu'est ce que j'ai appris j'ai appris tout simplement de jamais se laisser faire par n'importe qui jamais se laisser faire ni par les garagistes ni par des personnes inconnues ni par des enfouris à l'école pas personne il faut jamais se laisser faire dans la vie parce que regardez combien de merde il ya dans ce monde et regarder l'arnaque qui pourriez faire en fait le garagiste et qu'à la fin il a pas fait parce que justement je me suis pas laissé faire et le messieurs de l'union des consommateurs il me justement dit ne vous laissez pas faire faites combattre jusqu'à la fin ne vous laissez jamais faire parce que les garagistes il m'a dit ils sont tous comme ça ils essaient tous de faire cela tous ils sont ils sont tous comme ça alors je me suis dit ok si c'est le cas ben on va aller on va y aller à fond voilà donc les amis c'est vous tous vous avez eu déjà une histoire comme ça avec le garagiste soit avec je sais pas avec le supermarché qui voulait pas vous échanger quelque chose ou quoi que ce soit écrivez le dans le commentaire ça me ferait plaisir aussi si cette vidéo vous a plu ça me ferait plaisir aussi de laisser un commentaire et un pouce bleu et donc avec ça les amis c'était tout pour aujourd'hui dans ce deuxième épisode de elle pas life donc vraiment une histoire incroyable franchement c'était c'était vraiment pas quoi moi j'ai raconté ça un ami à moi qui les mécanos justement il a tout simplement dit putain c'est pas possible et là bon voilà les amis c'était tout pour aujourd'hui abonnez vous à la chaîne ortex et elle pas et avec ça je vous dis merci à très bientôt pour une nouvelle vidéo bien sûr ici sur la chaîne peace Sous-titrage ST' 501